Chers auditeurs, il est de ces réalisateurs suffisamment prolixtes qui, lors de la sortie de leur dernier film, convoquent un univers dans lequel l'on aime à se lever avec gourmandise mais aussi par réconfort. L'on va voir un film dont on connaît la recette et ses différents ingrédients et qui nous font du bien. A l'instar d'un pote au feu dominical réalisé avec amour par une aïeule octogénaire et que l'on retrouve avec une régularité de métronome dans son assiette à chaque repas familiaux et que l'on s'en fait une joie par avance de déguster parce qu'il est tout simplement bon et réconfortant, c'est exactement l'effet que me font les films de Woody Allen que je me délecte de voir année après année toujours avec autant de plaisir. Mais voilà que coup de chance, le dernier né de mon réalisateur doudou, m'est apparu toujours pour filer la métaphore culinaire comme le pote au feu de trop de notre vénérable aïeule. Voici que le résultat avait un drôle de goût et que l'âge aidant il est possible car Woody Allen s'achemine lui aussi comme notre cuisinière vers des âges canoniques et l'on pardonne volontiers les erreurs de dosage aboutissant loin du résultat attendu. Déjà le film est sorti dans la plus grande discrétion, sans la moindre couverture médiatique, ce qui m'a un peu surprise. Était-ce un signe ? Grand changement notable, Woody Allen nous sert un film dans le plus pur jus new-yorkais et le restitue en France à Paris. Il a fait comme un vulgaire copié-collé, sans tenir compte des différences culturelles et sociales qui séparent ces deux villes. Même si l'on dit bien volontiers que New York est la plus européenne des villes américaines. Il n'en reste pas moins que les dialogues dans la bouche de nos acteurs français, les situations qu'ils jouaient jusqu'aux costumes qu'ils portaient, ne respiraient pas franchement l'air parisien. Ils incarnaient plutôt l'image fantasmée que les américains ont de la France huppée. Pourtant, Dieu sait si les acteurs choisis sont bons. Neil Schneider, Lou Delage, Melville Poupot et Valérie Lemercier. Le pitch était enlevé, ça annonçait quelque chose. Une jeune femme, avenue Montaigne, croise complètement par hasard un ancien camarade de classe devenu écrivain. Il se revoit plusieurs reprises et voilà qu'elle se sent naître en elle des sentiments pour cet homme, l'obligeant à mentir à son mari richissime investisseur. Je m'attendais à des dialogues enlevés, aux répliques piquantes et pleines d'esprit, à des situations espiègles et des quiproquos romantiques, à des réflexions spirituelles matinées de ce délicieux humour juif dont regorgent toutes les œuvres de Woody Allen. Et lieu de ça, que du réchauffé et de l'insipide. Manifestement, notre artiste cuisinier ne sait plus où il a rangé sa boîte à épices pour notre plus grande déception. Mais reste, une narration soignée, des décors et des costumes élégants et sophistiqués et heureusement, du jazz. Bonne séance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501